ok du coup côté los bazaglos on joue en roublard air ouais ouais totalement ok en roublard air un ekflip plutôt un sadida pardon ouais je sais pas trop je pense c'est du feu haut peut-être du multi je suis pas sûr on va voir avec les tours en tout cas on va voir avec les tours et clairement et les nerifs ça et les feux et ça joue des ganymedes aussi ok intéressant ganymede sur le sadida et sur sur que sur le sadida ok et côté un peu c'est ça ouais j'hésite entre feu et eau et feu et terre de toute façon on verra mais je pense il a une grosse base feu et eau on verra et côté elio c'est du mode deux pouces non ah non c'est fou le feu c'est fou le feu tout simplement non non c'est du coup ouais non c'est fou le feu ouais je crois l'eka feu également et sacré air aussi pour cent air sur le sacré il y a un roublard air là c'est un peu risque c'est osé là ouais ouais c'est tellement osé il y a beaucoup de skill quand même un peu à droite à gauche ouais et là tu vois un truc un truc intéressant côté ça y est c'est que le après le sacré air c'est le roublard qui joue et le roublard il pourra pas enfin il pourra pas débuff l'hémorragie assez simplement ouais ça peut être je sais pas franchement je sais pas voilà je sais pas on verra en tout cas on a on a remis l'egaflip de Voltech à l'autre bout du monde on l'avait approché pour vraiment essayer d'hérodé tour 1 parce qu'on veut foncer quand il clipe Stradita c'est assez logique mais bon tour du coup de d'hupeye qui a donc ouais tremblement libé de tremblement comme ça pour attirer maintenant un petit peu l'écarte avec Voltech et on recule finalement on va essayer de coop je pense tour 2 ouais c'est clairement c'est possible vu qu'on a Odorol sacré aussi c'est peut être la strat ouais et du coup ça va essayer de ramener le roublard vu l'initiative logiquement c'est le cas effectivement mais par contre ce sadida qui va avoir tellement de PA avec la ganimède là c'est terrifiant ouais ça va être un peu chaud est-ce qu'on va bloquer les portails un peu ou... moi mon avis c'est que le Lyo tu peux pas l'empêcher de ramener quelqu'un là clairement ouais je pense pas qu'il va bloquer les portails en vrai c'est vraiment pas compliqué de ramener après faut faire quand même attention à lui bien sûr je pense que le roublard il va juste éroder en placer l'érosion ouais probablement il peut prendre le portail s'il le souhaite ça peut être une bonne idée qu'il gagne de lui-même pour prendre de l'avance ouais du coup on prévoit ça effectivement l'épée pour bloquer un peu le roublard si le roublard prend le portail ouais 16-8 le roublard 17-7 le sadida 15-7 le nerivza c'est dramatique ok du coup tu focus ok le roublard il est haut hein tu focus finalement l'héliotrope je pense que c'est un bon focus l'héliotrope en vrai il n'est pas très tanky ok on s'est bien fait à voir par les staffs et du coup le 6% qui est pas un problème par contre l'héliotrope peut défoncer gros tour du roublard franchement là ça ce tour 1 enfin ce t2 du roublard il met tellement bien dans le sens où on a mis beaucoup de dégâts et du coup la mission d'héliotrope pour ramener le roublard va être compliquée dans le sens où il peut pas trop se donner pour ramener le roublard parce que s'il se donne c'est fin de game quoi ouais complètement complètement là sirena il doit pas trembler il peut quand même faire un bon tour je pense hein mais attention à lui il y va il va pouvoir ramener très facilement ce roublard mais s'il reste là-bas comment il se... comment il revient ? je pense qu'il revient pas hein ah ouais comme ça là ? je suis pas sûr du choix après on verra moi je pense que le call c'est dans tous les cas si on fait rien on a perdu donc autant tenter quelque chose mais là c'est chaud quoi ouais je pense... mais là c'est dur en fait il est mort l'héliot ils vont tenter un trade du coup je sais pas l'équipe qui a des cooldowns défensifs qui se fait défoncer beaucoup trop vite là waouh le sadida frère il l'a défoncé après bon en soit là c'est... j'ai envie de dire c'est un tour où le sadi il me choque pas parce que là tu mets n'importe quelle classe avec 17 PA clairement ouais tu exposes n'importe qui donc euh... donc là il y a pas eu vraiment du tout de gameplay à sadida j'ai envie de dire il y a pas eu du tout de gameplay à sadida j'ai envie de dire il y a pas eu du terrain d'être infecté là avec quelqu'un tu fais quoi ? là on s'est bien placé parce qu'on bloque un peu le... le pelotage ici ouais c'est vrai pour pouvoir safe l'héliot ah bah du coup tu es jeune offensif hein ouais tu es offenseuse mais... est-ce que ça suffit vraiment ? le chaton je sais pas s'il soigne sans ligne de vue il peut échanger de place et soigner un coup ou échanger... ok il peut se tp en vrai et soigner un coup mais je pense pas que ça va suffire mais il est nid avec qui le no ? ouais il est nid avec 15 PA 16 PA avec le Prococ ouais ça tue 100% quoi que... oh si quand même euh ouais si c'est bon ok ouais ahah ah c'est terrible ah c'est terrible c'est vraiment terrible c'est clairement terrible ce... ce début de game ouais tu te fais galva ah c'est le début et c'est le fin de game j'ai envie de dire parce que là ça va pas tirer plus longtemps hein ok bah voilà tour 2 bien joué non c'est terrible ahah tout ça sur un tour de roublard foot boost qui leur a donné un avantage décisif bah franchement le T2 du roublard il était vraiment décisif hein mais en même temps on l'a laissé faire je trouve hein ouais clairement bon un peu c'était un peu mal joué de la part de l'héliotrope de... de trop avancer comme ça mais ouais je sais pas quand même tu joues contre sazid donc t'as quand même envie d'avancer un petit peu bon ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada